On en est où de cette affaire ? Déjà tu vas nous expliquer d'où... Je te propose un octogone sans arbitre, sans règle. Je te brise les eaux. Le dopage sera interdit bien évidemment. Et viens pas à 12 cette fois. Je défends les valeurs de la boxe et vous le savez ici. Et nous, moi je fais pas d'incitation à la violence. Explique déjà d'où elle vient cette histoire. Parce que comme c'est ton pote tu dois savoir. Alors oui, c'est vrai que voilà, je me suis dit, au lieu qu'ils se tapent devant tout le monde dans un aéroport ou quand ils vont se recroiser avec des enfants à côté, tout ça, peut-être c'est mieux d'organiser un truc, voilà, un combat de boxe. Moi je pense que c'est une... Alors, je vais l'appeler. Appelle-le. D'accord. Et on peut l'applaudir, merci. Je défends les valeurs de la boxe et vous le savez ici. On va maintenant peser au trébuchet chaque mot qu'on est en train de dire. Je ne la connais pas, je ne la vois pas, elle est peut-être très jolie. Mais enfin, arrêtez de faire tout ce bruit là-dessus. Tu l'as vu la nana ? Oui, j'aime. Avion de chasse intersidérale, quoi. T'es vachement déçu. T'es de la deuxième division, ça. T'es de la deuxième division, ça. Il a pris une Ligue 2. Non, mais vous êtes taré, mec. T'es une Ligue 2. T'es une Ligue 2. Ben, je ne sais pas, peut-être que Vicky fait bien. Normalement, c'est champion de Ligue. Pour moi, ça passe les huitièmes. T'as joué les barrages, quoi. C'est un Lorient, quoi. Moi, c'est bien. Donc, voilà. Alors, je vais vous poser une question atroce. Oui. Si demain, vous disparaissez, qu'est-ce qu'il advient de tous les procès ? Merci. Ça va vers qui ? Ça, écoutez, si vous voulez bien. Non, mais c'est pour vos enfants. Mais j'ai pas envie de vous remercier. Non, non, ça s'arrête, la procédure s'arrête. Ah bah oui, oui. Il n'y a pas de pudeur, là. Là, il n'y a pas de retenue. Je ne savais pas que vous étiez capables de ça, vous. Content de l'apprendre. Bon. Vous savez, moi, vous me connaissez, je suis le maire de Béziers. Ils ont pris les armes avec notre pire ennemi contre la France. Ils ont brûlé leur passeport et on va s'occuper d'eux. Je suis élu par le soutien d'un certain nombre de gens que vous avez traités à l'époque de salauds. Que toute cette partie de la France, elle était méprisée, vue comme des ploucs, avec l'accent qui va avec et tout ça. Pareil, dans toutes les régions. Oui, non, mais d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à dire à la fois toute sa sympathie pour les gilets jaunes à un moment donné et dire maintenant de Macron, qui certes, attendez, certes, moi, je suis en admiration devant le one-man show qu'il est capable de faire à tour de rôle. Partez, ça va me faire très plaisir. Oui, bon, écoutez, ça va. Peut-être pas qu'à moi. Peut-être pas qu'à moi. C'est encore moi qui décide. Oh, mon Dieu, cette arrogance. Mais je peux répondre ou pas ? T'en peux plus déjà là dedans. Vous croyez pour qui ? Mais c'est le droit de vous répondre ou pas ? Charles, vous voyez, j'ai pas le droit de répondre. Non, vous pose pas de questions, alors pourquoi vous me répondez ? Mais c'est le débat. Si, c'est le débat. Et parler du catholicisme. Ça vous plaît pas, c'est dingue. Qu'est-ce qui ne plaît pas ? Attendez, attendez, attendez. Mais pourquoi vous dites ça ? Oh, vous n'allez pas recommencer. Mais pourquoi vous dites ça ? Vous êtes un dépositaire du catholicisme en France ? Mais non, mais non. J'ai dû être baptisé avant vous, Mme Morano. J'aimerais bien parler. J'aimerais bien parler. J'aimerais bien passer fini. Ne me prêtez pas des arrières français. Les gens qui se battent dans un aéroport, qui se blessent comme ça, qui risquent, je vous le rappelle, 10 ans de prison pour ça. Vous trouvez ça normal, vous ? Je comprends que les images chocent, c'est pas là où je veux en venir. Où je veux en venir, c'est le rap. Les gens font une généralité. Mais quand on voit ça, on est obligés de faire l'amalgame. Excusez-moi, mais arrêtez. Vous êtes journaliste, Gilles Verdez ? Oui, plus que vous. Arrêtez de faire des amalgames. Comment tu peux défendre ces comportements-là ? Mais comment tu peux défendre ça ? Je suis pas encore... Comment tu peux défendre Neymar ? Je suis pas en train de te dire que Neymar a raison sur tout ce qu'il fait. Mais depuis qu'il est au P&G, tu lui cires les pompes, putain. Mais je lui cires pas les pompes. Il n'a rien fait, Neymar ! Sois exigeant, 250 millions, 20 millions par an, sois exigeant. C'est avec lui que tu dois être le plus exigeant. Quand il a été sur le terrain en début de saison... On a l'interview exclusive de la plaignante. J'ai dit, ah bon, comment elle s'appelle ? On ne peut pas vous le dire, on ne connaît pas son nom. J'ai dit, mais enfin, moi j'ai besoin pour répondre d'au moins connaître son nom. Serait-ce que pour rechercher dans les dossiers les clientes qui pourraient être perturbées et Dieu sait qu'on en a eu et qu'on en a, bon. Ah non, 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 on n'a pas le nom, non, 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 on vous donnera pas le nom. Bon. Je suis accusé. Je ne sais pas par qui. Mais son nom n'est pas donné. Non, on l'a plaignant dissimulé. Attends, je pose la question. Je finis. Qui était juste quelqu'un qui arrivait en disant je vais gérer, je vais apaiser les choses et tout et qui a foutu un putain de bordel dans ce pays qu'on peut remarquer. Pardonnez-moi monsieur, mais vous posez la question et vous n'avez pas la réponse. C'est pas possible. Ce pays se parle. On peut en placer une ou pas. Non mais Robert, franchement c'est insupportable Robert. Vous êtes insupportable. Je vous le dis antigènes. C'est juste insupportable. La manière dont vous avez pris ce plateau en otage, mais il y a un problème. J'ai pris le plateau en otage. Mais on peut faire une phrase. Il y a d'autres gens que vous. Ça va. Que ce pays se parle. Je peux vous garantir que j'y passerai le temps qu'il faudra. Mais je le ferai payer. Diffusé par BFM. De circonstances invraisemblables. J'aurai par deux fois, paraît-il, violé entre guillemets cette personne. Une fois dans mon bureau à 18h. Heure d'affluence dans mon cabinet. En quelle année ça c'est ? Alors on ne sait plus. Parce que ce matin sur Europe 1 c'était 2000. Et sur BFM c'était 2006. Je crois que ça se passe comme ça dans un vestiaire. Parce que tu sais qu'il y a des statuts. Au bout d'un moment tu as des mecs qui sont au-dessus des autres. Mais tu fermes ta gueule quand tu es à côté. Parce que tu te dis, bah écoute lui il est hors. Lui il fait peut-être des conneries. Mais à l'arrivée il nous fait gagner. Voilà c'est tout. Il te fait pas gagner c'est le problème. Non ! En ce moment il te fait pas gagner. Il te fait pas gagner. Tu sais ce qu'il a fait en 2019 ? Un an sans jouer au foot. Un an sans jouer au foot en 2010. Carkegaard qui disait l'homme est raison, la femme est substance. Vous êtes l'incarnation paroxystique et caricaturale de ce que j'appelle le journalisme féminin. C'est-à-dire que vous ressentez, vous aimez, vous sentez, vous embrassez, vous cajolez, vous pénétrez, vous êtes pénétré que sais-je. C'est comme ça que commence votre livre, c'est pour ça que je le dis. Et ce ne sont que émulsions sentimentales et psychanalytiques à foison. J'adore quand vous êtes comme ça. Ça fait sourire parce que c'est un métier quand même, la politique. Et vous, vous êtes plutôt un chanteur et un artiste. Et parfois entre les artistes et les politiques, c'est pas la même chose. Non mais c'est pas la même chose. Pardon cher Pascal, mais tout ce que vous dites c'est des lieux communs. D'accord. Je m'exprime qu'en lieux communs. Je suis avant tout un citoyen français que je sois charcutier, artiste ou majeur. Mon devoir civique c'est de m'engager dans la vie politique et justement d'exprimer par mon engagement l'article 3 de la constitution qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple et pas à l'État. Je suis d'accord avec vous mais cette année, laissez-moi parler M. Wauquiez. Je sais que vous êtes un peu stressé mais laissez-moi parler. Vous m'avez l'air assez agressive ce soir encore une fois. Non je ne suis pas agressive mais j'aimerais bien pouvoir dire une phrase. Sûrement vous n'êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle. Ça y est, ça faisait longtemps. Hein ? Vous savez quoi M. Wauquiez, j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle. J'aime beaucoup que vous me proposiez ces souhaits. Les gens qui rentrent dans la salle, regarde il y a des beaux t-shirts. Je défends mes racines patriotiques jusqu'à ma dernière goutte de sang. Alors dans un autre genre on a un fan de Jacques et Michel. Merci qui ? Oh merde non ! C'est vraiment votre livre, c'est en fait tout ce que je déteste. Vous n'avez rien compris à la politique alors ? J'ai tout compris écoutez, je suis les politiques, avant vous vous n'étiez pas né quand je suivais les politiques. Parce qu'eux-mêmes s'y reconnaissent. Oui bien sûr, depuis mon bureau. Parce qu'eux-mêmes s'y reconnaissent. Mais bien sûr, tu parles comme ils s'y reconnaissent. Je les connais un peu mieux que vous les politiques. Je ne crois pas non. Non mais moi je ne couche pas avec. Au revoir !